Je pense qu'on peut arriver peut-être à un compromis, en tout cas je l'espère. Moi je suis parti exactement de la même approche que vous, qui est que je pense que fixer une distance standard fixe n'est pas forcément intelligent, parce qu'en fonction de l'environnement, ça peut sembler trop ou pas assez. Et donc je me suis posé la question, finalement, qu'est-ce qu'une bonne distance ? C'est pas seulement la nuisance, je crois que le sujet n'est pas là, je pense que le vrai sujet c'est la sécurité. Et du coup, nous avons fait des recherches pour voir un petit peu, quand il y avait des accidents d'éoliennes, quelle était la distance. On s'est aperçu de plusieurs choses. En réalité, suivant la hauteur de l'éolienne, suivant la taille de l'éolienne, la distance à laquelle on retrouvait les pales pouvait être variable. Enfin, une pale c'est quand même 8 tonnes, ce qui est en soi un beau bébé, c'est quasiment l'aile d'un avion. Et alors, par exemple, à Burgos, en Espagne, on a retrouvé une pale à 1 km du bas. En Mering, en Allemagne, en 2006, on a retrouvé des débris de pale à 400 m. En Norvège, on est allé jusqu'à 1,3 km. En faisant des recherches, on s'est aperçu qu'il fallait au minimum 10 fois la hauteur de la structure en bout de pale en cas de chute simple, et qu'on arrivait à 12 fois en cas de chute avec rebond. Donc, grosso modo, pour une structure globale haute de 100 m, la distance minimale serait au minimum de 1 000 m, si on ne prend pas la notion de rebond. Après, il n'y a pas forcément, lors d'un accident d'éolienne, l'accident où vous avez les vents violents à 240 km heure, etc. Donc, nous, ce que nous avions proposé dans l'amendement 600, était de substituer au mot 1 000 m les mots 10 fois la hauteur de la structure en bout de pale. Voilà, qui présentent l'avantage de calculer par rapport à la hauteur du mât et donc de rejoindre, je dirais, votre approche, qui était effectivement de dire, puisque les éoliennes sont de plus en plus grandes, il faut en tenir compte. Et donc, pourquoi ne pas rapprocher les positions en disant une distance minimale de 500 m et une distance maximale qui serait, par exemple, 10 fois la hauteur de la structure en bout de pale. Donc, si c'est inférieur, c'est 500 m, et puis si, par hasard, c'est un mât de 80 m, ça fait 800 m. Ce qui permettrait d'avoir quelque chose d'assez variable et de tenir à la fois la distance de sécurité et la distance minimale.